Bonjour, je m'appelle Christian Gex, je suis maire de Baccarat depuis 2013 et j'ai 64 ans. J'ai donc été infecté du Covid-19 au mois de mars. Les premiers symptômes sont apparus aux alentours du 18-19 mars par une fièvre, une fièvre assez forte pendant quelques jours. Je suis monté à plus de 40. Ça a duré pratiquement 15 jours, mais au bout de 8-10 jours, j'ai commencé à avoir des problèmes de respiration, de toux assez importants. Et donc, mon docteur a décidé de m'hospitaliser dans un premier temps à l'Uneville, aux urgences à l'Uneville. Donc, je me suis rendu aux urgences à l'Uneville et là, on m'a fait passer un test PCR où j'ai été diagnostiqué positif. Et on m'a fait aussi passer un scanner du poumon. Là, on a découvert une atteinte du poumon gauche par le Covid-19 considérée de moyenne. C'est pour ça qu'on m'a renvoyé à la maison. Et donc, je suis rentré le soir de nouveau chez moi et le lendemain, j'avais de plus en plus de mal à respirer. Donc, mon docteur m'a proposé de me mettre sous oxygène, mais à la maison, ce qui a été fait. Et au bout de deux jours, j'avais toujours autant de mal à respirer. Et chaque fois que je me levais, j'étais obligé de m'allonger ou de m'asseoir parce que je manquais totalement de respiration. Donc là, il a été décidé de m'hospitaliser dans l'unité canton au CHRU de Nancy-Brabois. Et je suis rentré début avril à cette unité où là, j'ai été pris en charge tout de suite sous oxygène dans une chambre isolée avec un sas d'entrée, ce qui est un peu impressionnant quand vous arrivez, puisque vous avez un sas d'entrée et puis la chambre derrière. Et dans ce sas d'entrée, vous avez tout le matériel pour vous désinfecter les mains, pour vous changer et ainsi de suite. Donc les premiers jours ont été assez difficiles, puisque vous réfléchissez à tout ce qui se passe. Quand vous voyez tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire des décès, des gens qui vont en réanimation, qui sont intubés, on se pose beaucoup, beaucoup de questions, on cogite beaucoup et ça a été très difficile. Alors j'ai eu la chance d'avoir un personnel soignant très attentif qui m'expliquait les choses. Donc au bout de quelques jours, ça commençait un peu à aller mieux. Et au bout de 8 jours, 8-10 jours, là la saturation a fortement augmenté et j'ai pu heureusement sortir. Et ça a été une vraie délivrance. Et c'est là que j'ai compris que je m'en étais sorti et que je pouvais rentrer chez moi. Alors les moments qui étaient les plus difficiles étaient les moments dans la journée ou le matin. Mais les meilleurs moments pour moi étaient pratiquement les moments des repas où pendant ce temps-là, je mangeais tranquillement, je ne cogitais plus, je pensais à mon repas. Et ça a été des moments un peu de détente et de soulagement. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai été accueilli à Canton par un personnel extraordinaire. C'est-à-dire que les gens venaient me voir, bien sûr le personnel soignant, parce que la famille ne peut pas venir me voir, venaient me voir régulièrement, m'expliquaient les choses, me prenaient ma saturation, ma température, mon rythme cardiaque, m'expliquaient les choses, me rassuraient. Et je crois qu'au-delà de l'aspect soignant, j'étais soigné par des médicaments aussi, on me donnait des médicaments. Mais je crois que l'aspect psychologique et l'aspect d'expliquer les choses par ce personnel soignant est quelque chose de très très important. Et franchement, je leur tire un grand coup de chapeau parce que je ne pense pas que tout le monde puisse imaginer le travail formidable qu'ils font et qu'ils ont fait pendant cette période-là. Et je crois que je peux dire que si j'en suis là aujourd'hui et si je m'en suis tiré, c'est en grande partie grâce à eux, par leur suivi, par leur gentillesse, par leur présence. Et franchement, un grand grand merci à eux. Et ça a été pour moi une découverte vis-à-vis de ce personnel qui est vraiment extraordinaire. Et je leur tire un grand coup de chapeau et je les remercie du fond du cœur. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris votre positivité au Covid-19 ? Eh bien, j'ai senti le monde s'écrouler parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment je l'ai attrapée. Et je n'imaginais pas qu'un jour, je le sois conservée. Est-ce que la prise en charge pour vous et pour votre enfant ont été satisfaisantes ? Je peux dire que oui. Dans la mesure où ça a été organisé, je vois bien qu'il y a des protocoles qui ont été mis en place, etc. Et c'est rassurant pour nous et pour le personnel soignant aussi de voir qu'il y a quand même des choses qui existent, oui. Et pour votre réponse ? Alors, ça a été très très compliqué. Le fait de ne pas pouvoir être présent à l'accouchement, c'est compliqué. Mais on a eu la chance de pouvoir bénéficier de sa présence via un mode de visio. Donc, c'était déjà ça, voilà. Et pour l'après, vous envisagez ? L'après Covid ? Le retour à la maison. Ah, le retour à la maison. J'espère qu'il aura lieu aujourd'hui, déjà. Et donc, voilà, on arrive à la fin de la période d'isolement. Donc, on sait que ça va être court, le fait de vivre différemment. Voilà. Mais bon, c'est sûr que le papa n'a vu son enfant que sur photos et vidéos d'instant. Donc, ça va être particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada